Alors bonjour ! Bonjour ! Alors est-ce que vous êtes bruxelloise ? Oui ! Et qu'est-ce que vous faites dans le quartier européen ? On se balader ? Alors on a fini nos examens aujourd'hui et notre amie qui s'y présente est rencontrée d'Inde et donc on s'est retrouvés pour, comme d'habitude, aller au ex-ski. On se balader. D'accord, et du coup, qu'est-ce que vous aimez à Bruxelles ? Alors moi j'aime bien la multiculturalité, toutes les différentes nationalités qui sont présentes. Elles se reflètent dans les transports en commun où on entend parler beaucoup de différentes langues. Il y a aussi dans tous les restaurants qu'il y a dans le quartier, restaurants indiens, turcs, italiens, ukrainiens, des cuisines de partout. Alors c'est quoi ta cuisine préférée ? Indienne, évidemment ! Je pense que Bruxelles c'est aussi un peu le centre de l'Europe, surtout parce qu'on dit que c'est la capitale européenne. Et donc il y a plein de personnes qui viennent un peu de partout parfois pour se retrouver. Donc je pense qu'on est aussi plus sensibilisés à certains sujets parce que par exemple en rentrant de l'école, je suis face devant des manifestations ou des gens qui se battent pour certains sujets. Et souvent j'ai mis l'intéresse. Donc tout c'est chouette quand tu rencontres des gens d'un peu partout, de plus touristes sur le monde. Donc je pense que vivre dans une ville qui est cosmopolite comme Sarah le disait, ça permet d'encore plus s'ouvrir à d'autres cultures. Et du coup vous sentez que vous êtes dans la capitale européenne ? Ah clairement, partout, dans tous les aspects, vraiment dans les gens qu'on rencontre, dans l'atmosphère qu'il y a, même le soir, c'est des gens de partout. Il y a vraiment une chouette ambiance, on peut rencontrer vraiment des étudiants partout, mais même des étudiants français. On parle avec eux et on se rend compte que, non franchement moi je trouve ça super de vivre à Bruxelles. On sent aussi l'ouverture des gens qui vivent dans les villes parce que parfois dans des petits villages ou quoi, ils sont moins confrontés à certaines situations. Même je pense aux réfugiés ou quoi. Moi j'ai des amis qui hébergent des gens ou quand je vais à des activités extrascolaires, qui passent devant des parcs où il y a des personnes qui font des collectes de vêtements, etc. Et donc je pense que ça roule les yeux. Au sein de l'école aussi, ils organisent ça. Moi je ne sais pas trop comment c'est dans les autres villes, donc je ne sais pas dire si je sens vraiment que c'est une capitale européenne ou quoi. Mais c'est super chouette Bruxelles parce que comme on a accès super facilement à tous les endroits, surtout ici, avec le bus on peut aller où on veut, le soir c'est vraiment simple d'aller boire un verre avec des amis. Il y a plein d'endroits et généralement les gens sont bienveillants. Moi j'ai jamais eu des problèmes. Je pense que quand on vit dans une ville, on devient plus facilement autonome parce qu'on ne dépend pas toujours de nos parents. Moi si je veux faire quelque chose, je pars de chez moi, je prends un bus. Et donc finalement je grandis en maturité, en faisant ce que je voulais, en prenant moi-même ce que j'ai envie de faire. Ok, super. Est-ce que vous auriez un message peut-être à passer au Globe Reporter turc et parisien qui s'intéressent à Bruxelles en ce moment ? Venez nous voir. Le syndicat c'est cool. La syndicat coûte en euros. Donc les belles sont hyper sympas, hyper ouvertes. Venez à la rencontre des autres, des cultures. Super, merci les filles.